Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 il est venu qui est dans la congore on ne peut pas qu'envoyer faire du retour et du retour à ce qui se passe à ce que tu rentres à ce que tu rentres à ce que tu rentres et moi aussi je suis avêtre Afrique et toi tu t'en ... je ne sais pas comment moi je ne sais pas že moi Je ne sais pas comment je vais te faire je ne sais pas comment j'ai mangé il faut faire C'est ma personne je ne sais pas une grosse force je ne sais pas tu ne sais pas c'est ça et en Cuba Quadigua tu te sens que tu es qui et tu te sens que tu es qui et tu te sens que tu es qui et tu ne penses que tu es comme ça je te fais des choses oui tu veux que l'on parle une fois un petit Kore enropriage on s'adresse et je ne veux pas comprendre on n'a pas compris là où sont les gens ? on parle en Koren mais on ne l'a dit Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité va tourner autour de cette question au sein de l'Assemblée nationale, cette pétition que les gens ont certainement lu dans les réseaux sociaux. Le bureau d'âge est mis en accusation. Certains députés seraient 134 députés qui seraient contre le bureau d'âge et auraient signé même une pétition pour déchoir le bureau d'âge. Mais en réalité, il faudrait faire comprendre aux Congolais exactement c'est quoi cette histoire, comment ça se passe. Parce que Bandeko va éviter, il risque de croire que tout le monde a raison. Mais comme je vous avais dit, comptez sur moi pour vous expliquer des questions de droit de la manière la plus simple, pour les non-juristes bien sûr, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je le dis sans l'idée de me moquer de qui que ce soit, mais croyez-moi sur parole que tout le jour qui passe, nous comprenons que Bandeko Nabisou et la FCC feront des très mauvais opposants. Parce que pour être opposant, il faut connaître la loi. A l'époque, on avait des opposants qui connaissaient la loi, qui pouvaient décortiquer les articles, qui pouvaient attaquer dans le fond. Mais ici, nous avons en face de nous des hommes et des femmes qui veulent faire l'opposition, mais dépouillés de toute connaissance de la Constitution. Ils ne connaissent absolument rien. Mais vraiment rien de chez rien. Parce qu'on peut juste le voir dans leur manière, dans leur gesticulation. On peut juste voir comment ils comprennent, comment ils agissent. Les amis du FCC ne connaissent pas la loi. Aujourd'hui, je suis convaincu que ces gens-là ne connaissent pas la loi. Parce que je ne peux pas comprendre que quoi qu'ils soient bourrés des juristes, mais qu'ils commettent aussi des erreurs d'enfants, des erreurs de gamins. Sauf s'ils veulent distraire les gens, on peut comprendre. Mais s'ils le font vraiment consciencieusement, alors ces gens ne connaissent absolument rien de la loi. Rien du tout. Parce que accuser le bureau d'âge relève d'une méconnaissance notoire de la loi. On comprend tout de suite que ces gens ne comprennent ni les ténants, ni les aboutissants de, je veux dire quoi, d'un régime politique dans notre pays. De ce régime, ils ne comprennent pas. C'est quoi les ténants et c'est quoi les aboutissants de cette histoire ? D'abord, il faut comprendre c'est quoi un bureau d'âge. Le bureau d'âge est un bureau provisoire. Ça veut dire que c'est un bureau intermédiaire entre le bureau déchu et les nouveaux bureaux. Ce bureau-là est supposé être un bureau qui ne peut pas être attaqué. Parce que les missions de ces bureaux-là sont textuellement cristallisées dans l'article 12. L'article 12 de quoi ? Pas de la Constitution, mais l'article 12 de leur propre règlement que j'ai ici. Que disent les règlements ? Leurs règlements. Pas les règlements du peuple, mais les règlements de l'Assemblée nationale. On va lire avec vous, comme ça on comprendra. Moi je vous avais dit, ça ne sert à rien d'aller plus loin, ça ne sert à rien. Vous savez, quelqu'un de si grand, un psychiatre médecin, malheureusement il est décédé en 1961. Karl Jung, Gustave, disent ceci. Réfléchir c'est très difficile. Voilà pourquoi beaucoup condamnent. Parce qu'ils n'ont pas les temps de réfléchir. Ils n'ont pas les temps, ils veulent condamner parce qu'ils n'ont pas les temps de réfléchir. Lorsque vous êtes en face des gens qui condamnent, qui accusent, c'est parce qu'ils n'ont pas les temps de réfléchir, ils n'ont pas les temps de poser des questions. Je voudrais bien que les gens comprennent des petites choses. Lisons l'article 12 du règlement intérieur. On va faire une petite gymnastique, on va lire l'article 12, on va lire l'article 13, on va lire l'article 31 du code, de leur règlement. Et puis après on fera un petit tour en lisant l'article 168 de la constitution que j'ai. Vous comprendrez, je ne vous embrouillerai pas, je ne vais pas vous embrouiller, pardon, je ne vous embrouillerai pas avec beaucoup d'articles. Mais je voudrais tout simplement, Tome et Karossal, on a mis ensemble pour tout comprendre. Moi je n'influence personne. Je ne vous dis pas que tel a tort, telle a raison. Mais je voudrais vous donner les outils. Comme ça, il ne faut pas comprendre que Tome et Karossal, on a mis ensemble pour tout comprendre. Tant que l'article 12 du règlement intérieur. Article 12 du règlement intérieur. Et puis si ma mission est à bureau provisoire. Le bureau provisoire a pour mission de faire procéder à 1. La validation du pouvoir des membres de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un bureau d'ajout et qu'il demande à l'envoi ? Non. 2. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Est-ce qu'il a le contraire ? T. L'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a un problème. Le bureau d'ajout, non. Bah vous trépasser, mesure n'a pas le droit constitutionnel. Pardon, il y a la cour constitutionnelle et l'oubaki. Bon, mes frères, soyons sérieux. Dans un état sérieux. Lorsque vous pensez que une institution ou un établissement ou je ne sais pas moi, un organe est l'angoué qu'est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce que l'on fait ? Les hommes civilisés qui connaissent la loi vont saisir la cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'ils vont aller devant la cour constitutionnelle, demander à la cour constitutionnelle. Parce que les bureaux sont ouverts. Très chers cours constitutionnels, est-ce que le bureau d'ajout est en train de travailler ? C'est la cour qui va examiner et dire Non, le bureau d'ajout s'est écarté de notre mission. Le bureau d'ajout a ou trépassé. En fait, la violation, il y a consignes, il y a cour constitutionnelle. Tout le monde a ou trépassé. Et là, les membres de la FCCT, ce n'est pas 130 députés, même pas 500 députés, mais ils vont constater que le bureau s'est écarté de la loi. Non, il y a une cour qui est là qui n'est pas en vacances, qui n'est pas fermée. C'est revenir au point de la cour constitutionnelle et dire, très chers cours, interprétez-nous les actions et la feuille de route du nouveau bureau, du bureau d'ajout. C'est à la cour constitutionnelle maintenant. C'est à la cour constitutionnelle maintenant. C'est à l'habitat des bureaux, en tout cas, côté au Boké-Mambe. Et la cour constitutionnelle va recadrer les choses. Mais comme nous avons des hommes et des femmes qui ne lisent pas, qui ne font aucun effort d'apprendre, ils font des pétitions. Mais maintenant, voilà comment ils expliquent les pétitions là-bas. On a fait une pétition pour déchire le bureau d'âge. Mais est-ce qu'ils ne comprennent pas que la loi, lorsque le bureau tombe, c'est notre bureau d'âge qui va revenir. Mais on a, l'Assemblée nationale, le plus jeune, 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 vous allez changer. C'est un bureau d'âge qui remplace un bureau déchu. Alors vous allez faire quoi, quel est le mécanisme que vous mettez en place ? Que prévoit la loi dans cette condition ? La loi ne prévoit rien sur la question. Parce que le bureau d'âge a un temps très réduit et ses missions sont constitutionnellement garanties. Et bien clair, bien précisé, je ne vois pas par quel mécanisme vous allez arriver à déchire un bureau ? Ça, c'est ce qu'on appelle un banditisme parlementaire. Alors, les gens se sont affolés pour dire, mais Christian, ce n'est qu'à ce qu'il y a une majorité. Ben, qu'en qui cause en majorité t'est ? D'abord, un, du point de vue de la loi, ils ne peuvent pas avoir la majorité parce que c'est une procédure non réglementaire. La loi, lorsque la loi n'a rien prévu, rien n'est fait. Lorsque la loi n'a rien prévu, rien n'est fait. il n'y a aucune procédure qui peut être en dehors de la loi. Et comme une procédure, mon corps, chimérique, illusoire, réussie, m'intéresse. Alors, quand on explique ce modèle, ils ne comprennent pas. On leur dit, écoutez, le bureau, le bureau, composé de trois personnes. Quand on a l'Assemblée nationale, on a l'air qui a l'Assemblée nationale. Si on a l'air qui a l'air qui a l'air de Mme Aminata, c'est M. Boussa. Quand on a l'air l'Assemblée nationale, c'est M. Boussa. On a l'air qui a l'air qui a l'air qui a l'air. On a l'air qui a l'air. Si on a l'air, il y a un bureau, il y a un bureau. Il y a un bureau qui a l'air. La loi prévoit que l'on a besoin d'un bureau. Donc, on sera dans une situation où il n'y a pas de bureau. Tout ça parce que l'on a besoin que l'élection est de l'ingéalement est de la voter. Mais nous, on a besoin de la majorité. Il y a des gens à plus de 134 personnes. Conservez vos énergies. Une majorité n'a pas peur. Peu importe la nature de l'élection, une majorité finit toujours par l'emporter. Ce qui est un peu comme ça, c'est que vous avez la majorité. Voilà pourquoi vous savez que vous n'allez gagner aucun poste au bureau. Mais c'est aussi ça la démocratie. Quand vous avez fait 18 ans au pays, Bino ne vous a l'air partout. Tout le gouverneur Bino, Bino connaît son Bino. Aujourd'hui, vous avez du mal à céder. Bino, vous avez même du mal à vous battre. Il y a un peu si, monsieur, il y a un peu qui a un peu qui a un peu qui a un peu ridiculisé. C'est le même comportement. C'est le même comportement. Il y a un peu qui 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 a un peu compliqué. Et généralement, c'est des non-juristes. C'est des gens qui n'ont pas fait le droit, qui n'ont pas été à l'école de droit. Et aujourd'hui, vous commencez à tenir un peu et un peu mais les initiateurs de la pétition devraient comprendre que c'est voué à l'échec. C'est une distraction. C'est une pure distraction. Le bureau, il n'y a pas de plus. Moi, il y a des idées. Ce qui peut dire que c'est le bureau d'âge. Je vous donne un conseil gratuitement. Allez saisir la cour constitutionnelle. Il n'y a que la cour qui peut arrêter ça. Il n'y a que la cour qui peut arrêter ça. Il y a un bureau d'âge et il y a un bureau d'âge. Il y a un bureau d'âge pour que tout le monde la cour va statuer sur le dossier et la cour vous répondra. La cour va vous dire très cher député, en tout cas, rentrez, il n'y a rien. Le bureau d'âge et les autres à la moussa convainablement. Attendez les élections. Bon, le bureau d'âge n'a pas le droit il n'y a qu'au statuer sur M. Iloukham. Moi, je pose la question. Qu'est-ce qui est interdit ici? Donnez-nous une seule disposition, un seul article qui empêche aux députés d'initier une motion contre le premier ministre? La session extraordinaire est une session normale. C'est une session localement, la session n'y en a pas. Elle est extraordinaire du fait qu'elle est appelée en dehors de son temps. Mais les matières prévues, la session extraordinaire, je ne vois pas pourquoi vous empêcherez qu'elle est interpellée au premier ministre. Et même alors, la question du premier ministre est d'ailleurs la question. Il y a dans ce qu'il y a dans le Congo, il y a un premier ministre de lui-même. Ceux qui ont dit qu'il y a un fils biologique, ils ont dit, papa, t'es un premier ministre qui a sonné, t'es un premier ministre. T'es un premier ministre, tu n'as plus la confiance du président, laisse tomber. Lui-même allait démissionner par lui-même. C'est-à-dire, elle n'a même pas qu'il y a un premier ministre. Le premier ministre, il y a un premier ministre qui a démissionné le jour où le président a fait une manifestation et une prestation et un serment à un juge. C'était le jour-là que le premier ministre a cessé d'être le premier ministre du président de la République. C'était ces jours-là. Il y a un jour où nous souhaitons. Du moment où un premier ministre se comporte en militant, du moment où un premier ministre se comporte comme un membre actif d'un parti politique, il cesse d'être premier ministre. Parce qu'il perd la confiance du président. Et de ce fait, il ne peut plus engager le pays. Il ne peut plus matérialiser la vision de quelqu'un avec qui ne partage pas la même conception du pouvoir. Il devrait déjà partir. Mais le coup n'a pas tout autour de lui. Il a besoin de têter. Non, il a besoin de têter. 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 Mais le premier ministre a dit qu'il a ridiculisé. Le coup n'a ridiculisé qui est Mme Abunda. Pourquoi il a été en Ngoïana ? Comme ils ont descendu Mme Abunda, mais malheureusement, il a manqué de discernement. Il va être émulier de la même façon. Sauf ceux qui, par exemple, ont dit que j'ai suivi mon fils Christian Boussende. Je tiens. Bon, et puis je m'en vais. Peut-être. Mais s'il tient, il va être émulier. Et le coup, c'est comme quelqu'un qui a perdu à perdre Nord, à perdre Boussole. Il tape le coup dans tous les sens. Or, ce n'est pas comme ça en politique. En politique, tous les échecs ne sont pas des échecs fataux. Il y a des échecs qui sont des échecs transitoires qu'on appelle des échecs tremplins. Au lieu de gaspiller encore beaucoup d'énergie, on consent d'abord. On consent, on réfléchit. On rentre, on fait un répli. Tosongu, t'observer. On analyse. On revient une année après, deux ans après, avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Mais le FCC veut tout perdre dans le ring. C'est un peu comme quelqu'un qui est perdu. Non. Au Vandy, le Djongo et le Kanan. C'est normal. Parce que je confie au bout de que le ring a perdu mon énergie. C'est normal. La bataille, c'est comme ça. La bataille, c'est comme ça. Vous travaillez qui m'attaquent. Vous avez une défense. Ce que vous perdez, on vous a battu terriblement. Et la meilleure attaque, c'est la défense. Mais nous, vous réattaquez. Le contraire avec Félix Siseké, il a beaucoup plus travaillé sa défense qu'il attaque. Tant que il a commis imperméable, alors il commence à donner des coups. Et il se rend compte que l'autre n'avait pas assez de défense. Alors, il a mis un conflit. Mais ce que je dis, il a canalisé, c'est bien. Dans la boxe, moi, j'ai toujours apprécié le combat avec Georges Foreman dans mon médaille. On pouvait bien voir que dans tous les rings, sur toutes les catégories, Foreman aller battre Ali. Mais le gars comprit que tout ce qu'il faut faire en esquiver, on a utilisé l'énergie et on a utilisé l'énergie du UFC. On a utilisé l'énergie du UFC. À un moment donné, on a gaspillé l'énergie et on devient faible et vulnérable. Lorsque j'étais en train de vous dire que dans le 7ème round, on ne dit pas. si l'arbitre a constaté qu'il y a l'adversaire, il y a l'arbitre à contrer. Non, mais c'est pour ta vie, c'est pour te sauver. Il n'y a pas pour rien. J'attends, repose. Moi, je vous demande aux gens du UFC de se reposer un peu. Vous avez tellement gaspillé de l'énergie, vous avez tellement donné de coups dans la mauvaise direction, reposez-vous. Arrêtez de faire le gros dos, ça va vous tuer. Je vous demande si il n'y a tant. Si il n'y a tant que vous n'avez plus de jeu, vous avez des cartouches de jeu. Reposez-vous, repliez, rentrez dans vos maisons de stratégie. Vous avez un laboratoire qui vous a évalué l'erreur. Vous avez un peu maintenant on est prêt, on peut affronter. Maintenant, il y a une minute, ça va remonter. Donc, l'article 12, il y a quand on a atteint le règlement, il y a un monsieur impécile. Si on tente l'article 13, pour que il y a un peu de soper, on va comprendre qu'on ne le dit pas par mauvaise foi. Voici ce que la loi dit. « Aucun débat dont l'objet est étranger à sa mission ne peut avoir lieu sous la présidence du bureau provisoire. Aucun débat dont l'objet est étranger à sa mission ne peut avoir lieu sous la présidence du bureau provisoire. » Ça veut dire ceci, en clair. « Et là, comme vous savez, vous avez des pétitions, vous avez des choix, vous avez des cas par cas, c'est tout simplement impossible, irrécevable. » On ne peut pas statuer sur la déchéance du bureau d'âge parce qu'il faut faire partie de la mission nabangotée. Encore que la mission du bureau d'âge n'est pas celle d'évaluer sa propre déchéance. D'un point de vue d'abord éthique, pourquoi on a refusé au bureau Mabunda de statuer sur sort nabangomoko ? Parce qu'ils sont jugés partis. Donc, on va quitter. Maintenant, ça va se poser la question de savoir le bureau d'âge au bâton d'ingamassalane et va où t'envoie. C'est ça la grande question. Le bureau d'âge qu'ils veulent avoir. Parce que si le bureau d'âge part, il faut qu'un autre bureau d'âge vienne. Mais le bureau d'âge s'est reconstitué comment ? Vous allez inventer où ? Vous allez inventer quoi ? Quand ? Comment ? On dit que le droit est dans les lignes. Il faut connaître la loi. Il faut lire aussi. Il faut s'effaminariser la bâtre de la république. Alors, excusez-moi, vous avez trouvé qu'on a parlé de l'article 13. Maintenant, lisons l'article 31. Parce que quand on lit ces articles, ça nous donne quand même une idée. Ça nous donne une idée. Alors, l'article 31 est clair. Ici, le contexte n'est pas le même. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire « Et l'article 31 ? » Article 31. L'article 31 ne parle pas du bureau provisoire. L'article 31 ne parle pas du bureau d'âge. L'article 31 parle d'un bureau définitif. Ça parle du bureau qui est installé. Ça parle du bureau qui... Un bureau fonctionnel, un bureau régulier. Le contexte est totalement différent. C'est pas la même chose. Le bureau ici, c'est le bureau dont on parle dans l'article 31. Ce n'est pas un bureau qui expédie les affaires courantes. Ce n'est pas un bureau qui a pour mission dans l'article 12. Ici, c'est un bureau dûment ratifié. Un bureau dûment constitué. en plein exercice. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ces gens racontent des choses. Alors, on va lire l'article 168 de la Constitution qui répond et de faire comprendre quelque chose. L'article 168. Voici ce que dit la Constitution maintenant. J'ai lu au nom de la République. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Mais ce n'est pas que le bureau d'âge est dans la droite comme ça, la loi convaincablement, il a vendu un article 168. Ce n'est pas que le bureau d'âge a été dit qu'il y a un acte qui a été une deuxième alinéa. Mais ce n'est pas une deuxième alinéa pour la Cour constitutionnelle. Allez voir la Cour, dites à la Cour, chère Cour, est-ce que les actes que pose le bureau d'âge sont des actes non conformes à la Constitution ? Si oui, dites-nous, si non, dites-nous. Et la Cour répondra non monsieur, tous les actes que le bureau d'âge pose sont des actes conformes à la Constitution et il n'y a pas de problème poursuivre. Et le bureau d'âge va poursuivre. Donc mes frères et sœurs, ça c'était pour dire aux gens arrêtez de vous tromper, le bureau d'âge n'est pas dans le faux, le bureau d'âge est pleinement dans sa mission. Yérosala, 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 tout ce que nous voulons c'est quoi ? Parce qu'il faut expliquer au peuple congoli. Il faut que le FCC soit statiquement, il faut garder la situation qui est en train de bouger, il faut garder, il faut évoluer. et ils veulent que nous voulons de la situation. Il faut évoluer, il faut que le gouvernement soit sikater et il faut qu'il y ait un gouvernement qui est en train de bouger. Pour ça, il faut que le FCC soit s'il y a. Alors que pour ça, il faut que le FCC soit s'il y a développé, il faut que le FCC soit s'il y a des niveaux de l'Assemblée nationale, qu'une majorité soit dessinée, qu'une majorité soit une coalition majoritaire et qu'il faut que le chef de l'État ait la possibilité d'organiser un gouvernement. C'est ce que nous voulons. Parce que le gouvernement qui prendra acte, qui parlera le même langage dans le président de la République, ce sera un gouvernement qui va nous ressembler. Ça va être un gouvernement qui répondra « on n'a pas besoin d'abissot ». Et ce qui gouvernement répondra « on n'a pas besoin d'abissot », les chefs de l'État n'ont pas la même façon à vous frattez. On n'aura plus ce genre « ministre moral, le ministre de l'Ontario, le ministre de l'Ontario, le ministre de l'Ontario, le ministre de l'Ontario, l'autorité morale, le ministre de l'Ontario, le ministre de l'Ontario, le ministre de l'Ontario, le ministre de l'Ontario, il y a trois ministres en fonction d'une dame et deux autres ministres. Non, je me dis que c'est bien, 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 bien. Allez, vous imaginez ça ? Des ministres en fonction. Consigle de la République qui a une mission de service, qui a une mission de service, qui a une autorité morale dans la province. Une dame, que vous connaissez tous d'ailleurs, qui vient d'être malheureusement, malheureusement, on vient de retirer son pouvoir, votre pouvoir, il y a des partis à Batoa. Il y a des partis à Batoa. Il y a des partis à Batoa. Cette dame, il y a des partis qui a été dans l'autorité morale. Un autre ministre a menti. Il y a des partis qui a été dans l'autorité morale. Un général sanctionné dans l'autorité morale. Dans quel pays on vit comme ça ? Dites-moi. Et puis vous dites que vous êtes ministre à Batoa. Il y a des excellences. Est-ce que vous imaginez ministre d'État ? Ministre d'État. Avec l'autorité morale. Pendant qu'il y a des exercices à Boussala, l'autorité morale peut avoir voyagé. Ah, il ne connaît pas qu'ici. Oh non, la mission est longue. Tant repoussée. Les gens n'ont même pas honte en fait. Ils n'ont même pas honte. Et puis lorsque l'autorité morale arrive, il y a des partis. Je ne sais pas. Moi, nous n'avons pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Il n'y a pas honte. Il n'y a pas honte. Comment tu peux être ministre ? C'est pourquoi quand on dit qu'à l'époque de Kabila ne pouvait être ministre, tout le monde pouvait être ministre, tout le monde pouvait devenir ministre. dans le monde. Je ne sais pas. Pire petit, copine, deuxième femme, troisième femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. N'importe qui. Parce que ça ne fait plus aucun sens d'être ministre dans ce pays. Ministre. Ministre d'État. Et tu vas aller recevoir l'autorité morale d'être de ton parti. Tu vas voir le ministre français. Moi, je ne sais pas. Je suis la présidente socialiste à Toulouse. C'est moi. je ne sais pas. Ah ! Tout le ministre est en Angleterre. Il y a un président du parti politique qui est en Angleterre. Il y a un président de la République qui est en Angleterre. Il y a un président qui est en Angleterre. Mais ça dit c'est des scandales. Tous d'autres cieux il y a un scandale. Mais pas d'habitude c'est normal. Parce que bon, vous savez quand vous avez des petits messieurs et des petites dames pour pouvoir et ils sont fous quand même. Ils ont ce qu'on appelle la reconnaissance éternelle. Lorsque vous avez donné le pouvoir à un faible, il vous sera éternellement reconnaissant. Toute sa vie. Parce qu'il a dit que nous t'étais volonté d'avoir la place de la tête. C'est pourquoi vous voyez des gens derrière Kabila. C'est comme ça. C'est des hommes et des femmes qui savaient qu'au fond d'eux il y a un autre côté de Kabila. Donc vous savez que je parle, parce que ceux qui sont comme un ministre de la grande décision de la grande compétence n'ont pas que ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas de la ligne qui n'ont pas de la place. J'y remercie éternellement, Kabyle. Parce qu'il y a eu que... C'est ça notre plus grand problème dans ce pays. À la place des hommes d'État, on a eu de petits messieurs, de petites dames. Ce sont eux qui nous ont gérés, ce sont eux qui nous ont gouvernés, et ils n'ont aucun sens du pouvoir, aucun devoir d'honneur, aucune utilité. Et ça nous a amenés, c'est que ça nous a amenés. Mais aujourd'hui, que retenir ? Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale est dirigée par le bureau d'âge. Et le bureau d'âge a ses missions consignées par la Constitution, consignées par le règlement intérieur, aussi autorisées par la Cour constitutionnelle, et le bureau, jusque-là, n'est pas encore sorti dans ma mission. Comptez sur moi, mes frères, si ce bureau est bien qu'il y a une bande à ma solo, il y a eu de l'Aïm Sabineau. Moi, quand les gens de l'Ide-Pesse font des choses, je vous dis, l'Aïm Sabineau, c'est que ça a été fait, c'est qu'il y a eu de l'Aïm Sabineau, Le ministre de la Justice, c'est qu'il y a eu de l'Aïm Sabineau. Je vous avais dit, tant qu'il y a eu de l'Aïm Sabineau, il y a eu de l'Aïm Sabineau. Donc, quand il y a eu des problèmes, peu importe place à l'Aïm Sabineau, je vous dirai, qu'il y a eu de quoi qu'il y a eu de l'Aïm Sabineau. Il y a eu de 12 millions, je dis que c'était mauvais, c'était mal. Donc, c'est la même chose, mes frères. Comptez sur moi pour vous dire que ça, c'est vrai, et ça, c'est pas vrai. Il y a un minuteur, bureau d'agent, et là, d'abord, ce bureau d'agent composé, essentiellement, il y a FCC. Ils sont tous membres du FCC. Tous membres du FCC. Peut-être qu'ils ont traversé, mais ils sont tous membres du FCC. Donc, c'est pas vraiment ma tasse d'été. Mais, dans cette affaire, en tout cas, croyez-moi, le bureau d'agent n'est pour rien. Le bureau d'agent est en train de faire son travail sans aucun problème. Mais non ! Le travail qui reste, c'est le travail de l'informateur. L'informateur va dégager une majorité, s'il va identifier une majorité, il va dire au chef de l'État. Et les choses vont se passer exactement de cette façon-là. Et puis, le chef de l'État va nommer un ministre, un premier ministre. Je suis très convaincu que le président de la République, en nommant un premier ministre, ce dernier va signer sa démission. Il a un système qui a fait la première fois, parce que tout le monde a été dit, il n'y a pas de sauter, la France n'a pas de l'Europe déjà. Donc, le président de la République, le premier ministre O.R. nommé, le premier ministre est conscientiel, le premier ministre est charismatique, mais surtout, le premier ministre est obéir au président de la République. C'est très important, parce que si le chef de l'État veut avoir une main agissante, il faut qu'il y en ait un premier ministre faible. La faiblesse du premier ministre, à mon avis, ce n'est pas une faiblesse d'incapacité, non. C'est une faiblesse d'absorption. Il faut que le premier ministre soit absorbé par le président de la République. Je le dis et je l'assume. On est en politique, on n'est pas en train de faire l'angélisme. On est en politique. Et pour que le chef de l'État soit efficace, il faut qu'il y ait un premier ministre qui lui laisse la position de travail. Qui fait voir au monde que le chef de l'État est en train de travailler. Qui matérialise la vision du président de la République. Qui coordonne, en réalité, les actions du chef de l'État. Qui laisse transparaître la vision du président de la République dans pratiquement toutes les rues de la RDC. C'est de ce premier ministre-là dont on a besoin. Un premier ministre de la rupture. Un premier ministre dont le gouvernement va être responsable. un premier ministre qui aura un gouvernement, pas un gouvernement de militants, pas un gouvernement de charlatans, pas un gouvernement de théoriciens, tout simplement, mais un gouvernement de praticiens. Un gouvernement de ceux qui connaissent la chose de l'État. Des hommes et des femmes qui jouissent de la probité morale. de nouvelles figures, de nouveaux visages. Un sans frais. Nous voulons voir ça. Ce n'est pas comme si on nous demandait de nom. On veut simplement un gouvernement des travailleurs, des personnes désintéressées, des personnes qui ne sont pas des esclaves du matériel. Des hommes et des femmes qui regardent les choses autrement. Des hommes et des femmes qui seront concentrés pour résoudre le problème des Congolais et pas en crier. Surtout pas des militants au gouvernement. Pas des hommes qui vont sécher les conseils des ministres pour aller répondre à la ferme, au jardin ou je ne sais pas où. Nous voulons des hommes et des femmes qui vont se donner au travail. Se donner au travail. Pas des petits caporaux que l'on voit très souvent ici. Non. Et pas des affabilateurs surtout. Pas des délateurs. Nous voulons que dans ce gouvernement ce qui soupçonne que le ministre démissionne de lui-même. Surtout quand c'est dans les cas avérés. Nous voulons un véritable contrôle à l'interne. C'est ce que nous attendons. N'oubliez pas de nous. Bisez-vous tout à l'heure de l'entendre ensemble. Bisez-vous tout à l'heure de la MLC. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans le profil simplement. Que les partis politiques aident les chefs de l'État à envoyer des bonnes personnes. Ne nous envoyez pas les produits du népotisme ou le produit je ne sais des noms. Envoyez-nous des hommes et des femmes où ils vont partir de nous. Ils vont nous maîtriser. Ainsi, les choses peuvent changer. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse denied. S'il est mérilé. S'il est mérilé. S'il est mérilé. pour se réterminer plus précisément pouranger les voyages pour dire que si c'est mar vínne une c'est mar vínne pour dire qu'il y en kilometre qu'il y en a s'entend pour dire qu'on peut dire que c'est angolese qu'on peut dire qu'on n'en a pas si la Corée est le bon pour dire qu'on a une pire qu'on a un autre pire qu'on a une pire il n'y a pas à lyon C'est parti. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais Le Bougou Congolais